La première mention d'une âme dans la Bible se trouve dans le contexte de la création du premier homme, Adam, dans Genèse 2.7. Alors l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, ou une âme vivante. Contrairement à ce qu'il avait fait avec ses créatures précédentes, Dieu a créé les êtres humains à son image, avec son propre souffle en eux. Genèse 1.26.27 Cette partie non-physique d'une personne est généralement appelée âme, hébreu 1.10. Dans toute l'écriture, les gens sont décrits comme ayant une âme. Psaume 62.5 Luc 1.46 Puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, cela signifie-t-il que Dieu a aussi une âme ? Il existe des passages qui indiquent que Dieu a une âme. Lévitique 26.11 et Juge 10.16 utilisent une forme d'humour en relation avec Dieu. Et dans Jérémie 32.41, Dieu fait une promesse concernant Israël. Je me réjouirai de leur faire du bien, et je les implanterai certainement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Cependant, l'écriture fait également référence à Dieu ayant une main ou un visage appliquant des qualités humaines à Dieu dans une figure de style connue sous le nom de « Deux ». Il se pourrait que les descriptions bibliques de l'âme de Dieu soient des anthropomorphismes similaires aux descriptions des mains de Dieu. Nous devons donc être prudents lorsque nous disons que Dieu a une âme. « Dieu est esprit » Jean 4.24 Et nulle part dans les Écritures, il n'est dit que Dieu ait âme, ou qu'il possède littéralement une âme. « Dieu est esprit » Jean 4.24